Les amis, les amis, les amis, si je vous dis qu'en ce moment, on passe littéralement notre vie ensemble, je crois que c'est tout simplement factuel, puisque le soir, on vibre autour de conférences gaming, le matin, ce sont les traditionnelles news du bistrot du jeu vidéo, et puis dans le reste des journées, on peut se retrouver comme avec ce genre d'émission, et en l'occurrence, une belle découverte autour d'un jeu que j'ai bien compris, fait frémir nombre d'entre vous, et ce titre n'est autre que Star Wars Jedi Survivor. Mais oui, la suite de Star Wars Jedi Fallen Order, qui était sortie en 2019, qui avait été plutôt appréciée par de nombreux joueurs, eh bien, dans cette suite, désormais attendue pour le 28 avril prochain, après un petit report comme nombre de jeux ces dernières années, un titre qui sera en plus en format 100% nouvelle génération, puisqu'il sortira exclusivement sur PS5, Xbox Series et PC, ça y est, doucement mais sûrement, cette nouvelle gêne commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, eh bien, on retrouvera évidemment Cal Kestis et son robot BD-1 dans une quête qui se déroule 5 ans, 5 années après les événements de Fallen Order. Eh, le sous-titre Survivor, il n'est pas là par hasard, non, en fait, il vient du fait que Cal va devoir littéralement faire tout ce qu'il faut pour tenter de rester en vie en tant que l'un des rares Jedi survivants après le fameux et terrifiant Ordre 66. Alors au programme, forcément, plus de lieux, plus de situations que dans le premier opus, et je vous le disais, un virage nouvelle génération, next-gen, propulsé par l'Unreal Engine 5. Et là, ça fait plaisir parce que, c'est vrai que ça fait des années maintenant que l'Unreal Engine 5 a été dévoilé, on a vu plein de démos technologiques qui ont fait tourner les têtes littéralement, mais ça y est, la première vague des jeux qui utilisent enfin ce moteur, eh bien, elle s'apprête à sortir. Alors, est-ce qu'on va en voir plein la vue ? Est-ce que nos mirettes vont tourner dans nos orbites ? Eh bien, pour en savoir plus, à un peu plus de deux mois de la sortie du jeu maintenant, le site américain IGN a eu l'occasion, vous le voyez, d'approcher le jeu et nous permet de découvrir 9 minutes de gameplay inédits. Oui, 9 minutes, c'est assez consistant. Et ça va nous permettre de commencer à nous mettre dans le bain et nous dire, ce Star Wars Jedi Survivor, ça part bien ou pas ? Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui va moins bien ? Qu'est-ce qui peut être encore amélioré ? Eh bien, installez-vous confortablement. On va découvrir tout cela maintenant. Je vous propose de partir loin, très très loin. Immersion, let's go ! Ok. Mind giving me a closer look ? That is one big beast. We have our target. Now let's reach it. Allez les amis, je vous propose qu'ensemble on découvre un petit peu ces images, ce gameplay, 9 minutes, c'est quand même plutôt généreux et plutôt classe. Et alors, tout de suite, on voit, je vous ai dit, c'est de l'Unreal Engine 5. Le regard porte loin. La qualité des textures est quand même assez impressionnante, même si, je ne vous le cache pas, il y a quand même visiblement une très grosse dégradation avec la compression YouTube. Là, j'y suis pour rien, c'est comme ça. Mais regardez, les décors sont assez stylés. Quit les combats ! Ok. On voit que Khal, 5 ans après, il revient en mode badass. Le son de design, le son de design est mortel. C'était déjà l'une des forces de Fallen Order. Mais... Le bruit des sabres, lasers, les impacts... Plutôt classieux. Les pouvoirs Jedi. Alors, ça c'est cool. Globalement, quand je l'ai regardé, je me suis dit, bon, ils ne vont pas nous faire revenir à zéro. On va garder, visiblement, une partie du moins des pouvoirs qu'on avait eu dans Fallen Order. C'est logique par rapport au scénario, mais on aurait pu imaginer que ce soit différemment. C'est plutôt cool. Ça c'est classe. Le cul au sein de la terre. Le take down. Voilà. Quand on joue à un jeu Star Wars, quand on incarne un Jedi, c'est ça qu'on veut monter, pas casser comme ça les personnages avec la force. Vous avez vu, hein ? La coupe nette et franche. Vous avez vu sur le corps aussi, regardez, on voit vraiment les coupures qui sont faites par la lame laser. Et j'ai l'impression qu'il y a certains personnages, peut-être pas tous, hein, que l'on peut carrément trancher en deux. Lui, il est plus balèze, donc forcément, il faudra un petit peu plus de coups. Le jeté des sabres, stylé. Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui n'avaient pas fait Fallen Order, que la difficulté était relativement élevée. On n'était pas sur du Daxoul-like, mais pas si loin que ça, en fait. En tout cas, c'est super dynamique. J'ai l'impression que les combats sont plus nerveux qu'ils ne l'étaient dans Fallen Order. Ouais, regardez, là. Espèce de créature chelou, là, il l'a tranché. Voilà, il l'a tranché en deux, là. Littéralement. Ok. Utilisation du décor. Les animations sont très, très rapides. Très, très rapides. Assez souples. C'est quand même très nerveux. Et l'usage de la force plus du sabre permet quand même d'avoir des joutes assez explosives. C'est ça que je m'aime. Alors après, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais je trouve que, depuis le début, quand je vois Cal courir, je trouvais que ça faisait partie des choses qui étaient à améliorer dans Fallen Order, où très clairement, je trouve qu'il y avait une animation de course qui n'était pas ouf, et que souvent, la liaison entre les animations était un peu brutale. Là, je trouve que c'est... Ça va, quoi, mais... Je trouve que ce n'est pas encore super naturel. Et vous voyez, des moments, je trouve ça un peu trop brusque. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas très naturel. Alors, ça doit être plus agréable à jouer, plutôt qu'avoir un truc très décomposé. Mais je trouve ça un petit peu haché. Regardez. Là, je trouve que quand il marche, il s'enfonce un petit peu. De ce que je vois... Là, regardez. Les jambes. Le blending des animations ne me paraît pas complètement dingue. Mais de ce que je vois pour l'instant, ce serait la seule critique que je pourrais formuler, parce que par contre, là, c'est beau. Oh, là, c'est beau. Là, c'est super stylé. Ah, regardez. Ce genre d'animation, ce n'est pas... Ce n'est pas ouf. La musique, par contre. Ah, les musiques. Là, c'est vraiment l'ambiance Star Wars. Et ça, c'est classe. J'espère d'ailleurs qu'il y aura aussi des moments vraiment très contemplatifs. Là, on a pu voir un panorama rapidement. Mais je trouve que ça enchaîne quand même pas mal. Action, 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 action. Bon. J'espère que ce sera un petit peu panaché. En tout cas, les environnements, les arènes de combat sont assez diversifiées et plutôt stylées. Allez, on va regarder ce combat. On se met dans le bain. Couper en deux. Ah ouais. D'accord. C'est de la bonne barbacque. Ouais, les postures de combat et tout sont quand même assez stylées. C'est très, très nerveux. C'est très rapide. Et c'est beau. Non mais regardez. Franchement. Les stalagmites, stalactites. Là, les espèces de squelettes, de créatures. Un petit peu de loot. Un petit peu de loot, évidemment. La base, quoi. Alors après, dans tout ce qu'on voit là, on ne peut pas dire non plus qu'il y a des choses totalement foudroyantes par rapport à ce qu'on connaissait du premier jeu. C'est juste qu'on voit que ça a l'air beaucoup plus grand. Ça, c'est certain que les zones se sont ouvertes encore. Qu'il y a un petit peu de vie autour. Ça, c'est bien. Ouais. Il y a moyen que ce soit assez envoûtant quand on aime Star Wars. Une licence un petit peu mal donnée quand même ces derniers temps. Mais qui va revenir en jeu vidéo à fond de balle. Parce que là, on a ce Star Wars Jedi Survivor. Vous savez qu'il y a un Star Wars développé chez Ubisoft. Il y a un Star Wars développé chez Quantic Dream. Il y en a d'autres chez d'autres éditeurs. Enfin, il y a moult de Star Wars qui arrivent. Alors, bataille rangée. C'est bien que les différentes créatures puissent s'en prendre aussi aux droïdes. Enfin, vraiment qu'on ait ce système de race, j'imagine, qui font partie de la planète et qui s'en prennent aussi à ce qu'ils peuvent considérer comme leurs agresseurs. Par contre, vous aurez noté qu'on peut couper en deux des grosses bestioles. Par contre, les personnages un peu humains, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai l'impression que non. Bon, c'est une grosse séquence de gameplay. On a essentiellement vu du combat quand même. Et un ou deux jolis panoramas. C'est juste dommage que la qualité de la vidéo soit aussi dégradée. Mais c'est la qualité native de ce qui a été proposé. Même en 4K, elle n'est pas fifole. Fifole ? Oui, oui. Ça existe. Dans mon imaginaire. En tout cas. Les éclairages sont plutôt classieux. Bref. Bah écoutez, voilà. Voilà ces 9 minutes de gameplay inédits que IGN a pu nous proposer. Ma foi, merci à eux. C'est très très cool. Apparemment, il y aura d'autres informations qui vont pouvoir distiller au fur et à mesure. Bon, bah écoutez, vous me direz un petit peu ce que vous, vous en avez pensé. Moi, je trouve que si l'on récapitule un petit peu ce qu'on a vu. On a vu des environnements qui ont l'air d'être assez vastes. Là-dessus, ok. Des panoramas qui étaient plutôt assez stylés. Mais je retiendrai surtout les combats qui m'ont l'air plus nerveux encore que dans le premier opus. Assurément. Maintenant, j'espère que l'histoire sera au niveau. Qu'on va vraiment pouvoir rentrer à l'intérieur avec des surprises. Que ça va étendre un petit peu l'univers de Star Wars. Moi, je trouve que Cal Kestis, c'était un personnage qui manquait un petit peu de charisme dans le premier opus. J'espère qu'ils auront bien travaillé ça. Il a une petite barre naissante. Ils ont essayé de le rendre un peu plus aguerri, on va dire. Voilà. J'espère que ça va fonctionner et qu'on va vraiment voyager. Ce sera en tout cas là-dessus. Je pense que le jeu pourra faire sa différence. En plus, évidemment, de sa palette de possibilités liées aux combos, aux actions. Et puis, un petit peu de notion aussi de plateforme qui est présent comme dans le premier opus. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire et vous montrer sur ce nouveau gameplay de Star Wars Jedi Survivor qui, je vous le rappelle, sortira en mode McGen, PS5, Xbox Series et PC le 28 avril prochain après un petit décalage. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Vous avez aimé ou pas, etc. En tout cas, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne pour rester connecté avec le meilleur de l'actualité JV. Et puis, vous avez plein d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue. Ça n'arrête pas en ce moment et ça fait plaisir. Alors, à très vite et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501